Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui concerne la pleine lune du 9 mars 2020. Pleine lune qui se trouve à ce moment-là dans la Vierge, puisqu'elle est opposée au Soleil, qui lui-même se trouve dans les poissons. Voilà, alors, comme vous le savez, nous avons vu ensemble pour la nouvelle lune les énergies des commencements, des nouveaux départs, des recommencements parfois sur un plan plutôt intime, intérieur. Et là, ce que je vous propose avec ce tirage-ci, c'est de voir avec la première ligne, donc, la vie affective en général, donc, les amis, la famille, voilà, les grandes lignes, votre vie amoureuse ensuite, et puis, les relations au travail, les relations de tous les jours avec les voisins au travail, etc. Enfin, voilà. Donc, précision mise au travail, parce que, que l'on travaille dans une entreprise, dans des transports en commun, ou à la maison, peu importe, quel que soit le type de travail, on a toujours des relations plus ou moins fortes avec des gens. Voilà. Donc, nous allons commencer à présent avec notre premier paquet, donc, comme vous le voyez, nous avons pas mal de cartes, donc, en fait, chaque paquet correspond, selon la colonne, à une période. Donc, là, on est à la période de la pleine lune, là, à court terme, et puis là, donc, la période où on arrivera à la prochaine lune nouvelle, grosso modo. Voilà. Voilà. Avec la carte ici, on a un peu comme un bilan, un résumé, une petite touche de fin de tirage, et puis une petite note philosophique pour ponctuer tout cela. Donc, on va commencer avec ce qui concerne la vie affective dans le cercle restreint, famille, amis. Alors, déjà, avec notre petit le normand, on voit que le soleil est au beau fixe, c'est la carte du soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement d'ombre du fait que l'on se rapproche uniquement des gens avec qui l'on se sent des affinités. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être proche de tous les membres de sa famille, non plus. Bon, généralement, là, parmi les gens qui me regardent, il y a quand même une bonne entente, en tout cas, là, dans cette période-là, et c'est plutôt sympa à imaginer. Alors, on va la mettre ici, voilà. Dans un même temps, donc, avec cet arcane mineur du tarot, donc là, nous avons le tarot des sorcières, on voit que l'on a affaire à quelqu'un de créatif, de responsable. Alors, cela peut être vous, cela peut être quelqu'un de vos proches, quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est quelqu'un qui est de bon conseil, charismatique, homme ou femme. Bon, là, on verrait peut-être plus un monsieur, mais après, ça peut être une femme avec un caractère très « young », comme on dit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est capable aussi, par son bon sens et son feeling, de gagner facilement de l'argent de lui-même aussi. C'est quelqu'un qui sera bon comptable, c'est quelqu'un qui aura une intelligence aussi du cœur, autant qu'une intelligence mathématique. C'est quelqu'un d'assez sympathique, en somme. Voilà. Et là, en fait, on nous a présenté cet homme-là, parce que vous allez peut-être avoir besoin de ses conseils. En tout cas, là, on vous demande de réagir à une situation pressante, visiblement. Donc, vous aurez peut-être besoin des conseils d'un membre de votre famille ou d'un ami à vous ou d'un ami à vos parents, etc. Quelqu'un qui pourrait vous aider à vous remettre sur pied s'il y a des petits soucis ou, en tout cas, vous donner de sages conseils. Donc, là, en fait, pour une situation pressante, là, vous avez une solution à portée de main, quel que soit le sujet, bien sûr. Alors, on va voir, donc, dans l'évolution, hein, donc, toujours côté famille, amis. Donc, là, l'évolution à court terme. Donc, ici, euh... Alors, non, je me suis trompée de... Voilà, voilà, voilà. Alors, là, vous allez probablement, donc, soit vous faire aider, donc, toujours par ce même type de personnes. Et donc, là, il y a concrétisation de l'aide, alors qu'il s'agisse d'une aide financière ou d'une aide à partir des conseils. En tout cas, là, on a quand même cette générosité qui sera mise à contribution. Alors, il peut s'agir de vous aussi. Peut-être que quelqu'un de jeune vient vers vous, si ce n'est pas vous, le jeune ou le jeune d'esprit qui a besoin de quelqu'un. Et alors, ici, on a, donc, la marque de la croyance, de la confiance. On a également, aussi, la marque d'une tombe. Donc, c'est aussi la fin, la fin de beaucoup de choses. Donc, là, on va avoir deux cas de figure importants. Donc, le cas de figure où on s'engage à mettre fin à un type de vie de façon à pouvoir passer à un nouveau qui nous conviendra mieux. On a également, ici, pour certains, la marque d'un héritage après un décès, après le décès d'un membre de la famille. Voilà. Donc, là, qu'il s'agisse de vous ou qu'il s'agisse d'une personne de votre entourage proche, en tout cas, on sent la personne qui est là pour conseiller et aider, encore une fois. Alors, justement, l'événement pressant, c'était probablement la réaction à une fin. Alors, ça peut être la fin d'une entreprise, ça peut être le décès d'une personne. Voilà. Ce que je ressens aussi, là, c'est qu'on a aussi, à mon avis, quelqu'un qui a décidé de rendre son tablier, de partir à la retraite, peut-être plus tôt que prévu. Et peut-être, alors, si vous avez été formé par cette personne, si l'on vous propose de prendre la suite, vous devriez vraiment considérer cette offre parce qu'elle est intéressante. Vous voyez la fleur ici. Si vous êtes la personne qui est prête à partir ou si on vous propose cela, il s'agit aussi peut-être de devoir passer tout de suite d'un cap d'apprentissage un peu en accéléré à la prise de décision quasi immédiate à assumer dans la foulée. Voilà. Donc, il y a quand même une notion de précipitation. Alors, on parle d'affaires de famille, on parle de choses en relation avec les choses que l'on connaît bien. Alors, cela peut être un héritage familial, cela peut être quelque chose en relation avec les affaires. Voilà. Comme on a quand même deux représentations d'hommes d'âge mûr et expérimentés, et la notion quand même de jeunesse, j'ai l'impression qu'il est question de transmission. Transmission de connaissances possibles aussi, ça c'est à envisager. Alors, là on a l'indication de la pleine lune, c'est intéressant parce que justement c'est censé arriver à peu près à la période de la nouvelle lune. Donc, peut-être que vous aurez encore à attendre plus longtemps la suite des événements. Là, on a un temps de repos. Alors, on a à peu près les mêmes valeurs dans ces deux cartes-là. Le 4DP évoque une mise en sursis de certaines décisions, de certains événements. Le fait de se mettre au vert pour recharger les batteries, un peu comme pour le pendu. Moi, j'ai l'impression que cette période-ci de pleine lune du 9 mars va vous demander tellement d'attention et tellement d'énergie active que vous allez être probablement assez fatigué à la prochaine période de nouvelle lune. Et là, donc, il sera probablement bon de prendre un peu de vacances, pourquoi pas, ou de continuer à réfléchir à la suite de la solution, de la situation et aux solutions, effectivement, pour après. Alors, si vous accusez le coup de l'annonce d'un décès, vous aurez probablement aussi besoin de temps pour faire votre deuil. Donc, avec la lune, on vous encourage et on encourage les gens de votre entourage à respecter le temps de deuil. On ne peut pas tout faire avec les idées claires quand on a énormément de chagrin. C'est aussi le cas dans beaucoup de situations comme ça où quelqu'un vient de décéder. Voilà. Alors, nous allons voir à présent comment on peut résumer la situation. Donc, ici, effectivement, cela concerne les affaires familiales de la maison. On retrouve la notion de maison et de tour. Donc, on va aussi parler un peu de la santé. Donc, quand même, veillez à ne pas vous fatiguer en réfléchissant trop. Veillez à dormir suffisamment. Et puis, on voit une reconcentration, effectivement, sur le cocon familial ou le cercle d'amis très, très proche avec les gens que l'on aime beaucoup. Et puis, donc, ici, une reconstruction à partir de la concentration sur soi-même, voyez-vous. Voilà. Savoir exactement où l'on en est, ce que l'on a envie de continuer à faire ensuite. Voilà. Et alors, pour conclure, on vous dit « Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature ». Alors, vous voyez, pour un tirage sur une lunaison, cela tombe très bien. « Tout peut être accompli au rythme de la nature ». Voilà. Alors, ça, c'était pour notre premier, notre première ligne, notre premier grand thème, donc qui était l'affimulation familiale. Voilà. Les liens affectifs avec les proches. Donc, là, on va parler des amours à présent. Donc, de l'amour, enfin, de l'amour entre deux personnes. Donc, comment cela se présente ? Donc, là, on voit apparemment du changement qui s'annonce. Alors, peut-être changement de rythme, on va voir. Alors, là, donc, on a quelqu'un qui apparemment fait beaucoup d'efforts pour le couple. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, assez doué même. C'est quelqu'un de perfectionniste. Donc, soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Donc, dans cette période de la pleine lune, en tout cas, là, on agit pour le couple, pour que cela avance bien. Ici, en fait, on vous demande de faire attention à votre sagesse intérieure et, bon, voilà, à bien écouter votre intuition, votre intelligence du cœur aussi. Et puis, si vous avez une ou deux personnes de votre entourage à qui vous pouvez vous confier, allez vers les gens qui ne portent pas de jugement et qui sont de bons conseils, tout simplement. Voilà. Donc, là, en fait, c'est plutôt bien parti. On a quand même une notion d'indépendance chez l'individu, mais à partir du moment où on s'engage, on s'engage concrètement et avec détermination et avec tout son cœur. Ensuite, donc, on continue pour une période qui est plus... Voilà. Alors, dans certains cas... Ah, malheureusement, j'entends taper autour. Bon, j'espère que vous n'entendez rien. Donc, on a une situation où, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a dû se décider à s'éloigner un temps, le temps de savoir si elle veut continuer une relation ou pas. Donc, là, on a les deux cas de figure. Le cas de figure où on se sépare d'une personne pour un temps pour se retrouver avec soi. L'autre cas de figure où on se sépare de quelqu'un pour aller commencer une vie avec quelqu'un d'autre. Donc, la personne là, visiblement. Donc, là, on voit le changement qui s'opère. J'ai également le cas de figure de la personne qui a perdu son amour, son conjoint. Donc, un veuf ou une veuve, là aussi. Et donc, une personne qui est veuve depuis un moment, qui ne pensait plus du tout pouvoir... Enfin, qui n'envisageait plus, en tout cas pour un temps, de refaire sa vie. Et puis, là, on a le retour de l'intimité qu'on crée avec quelqu'un qui se fait. Voilà. Donc, là, en fait, on a pour certaines personnes le fait de se retrouver en amoureux, que tous les deux, pourquoi pas en week-end, voilà, à partir quelques jours, se retrouver ensemble, tranquillement, à deux, loin de tout et en amoureux. Ça, c'est assez récurrent comme message avec ce type de carte-là, avec cette carte précisément. Ensuite, pour la période qui suivra, donc, qui atteindra la nouvelle prochaine, nouvelle lune, c'est ça. Voilà, là, on aura besoin probablement de prendre de la hauteur, de protéger aussi ses acquis et ses arrières. Alors, là, on retrouve encore un roi, ici, le roi de bâton. Donc, là, en fait, on va se retrouver dans une phase d'honnêteté totale. Alors, soit avec soi ou alors le conjoint ou la personne avec qui on commence une nouvelle vie. On a une grande indication de dévouement, d'honnêteté. C'est quelqu'un de noble, de généreux, qui a le cœur sur la main, qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui est là. Et en plus de ça, donc, c'est une relation protégée. J'ai aussi l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui est peut-être encore, donc, avec la phase de deuil, en relation subtile avec l'être passé de l'autre côté. Voilà. Donc, là, du côté de la vie privée, on ressent ça, effectivement, pour certains. Alors, ici, on a l'aptitude de passer, voilà, de repasser des souvenirs. Alors, il ne faudrait pas non plus trop passer du temps à se souvenir du passé. Comme ça, il faut commencer à envisager le présent et l'avenir. Donc, là, ce sera, pour cette période-là, il y aura peut-être chez certains la peur d'avancer, peut-être le fait de se rattacher à certains moments du passé, ou la peur d'apprendre certaines choses aussi que l'on ne savait pas forcément, ou voilà. Donc, là, en fait, ce sont beaucoup plus des préoccupations que des choses concrètes que je ressens par rapport à cette carte-ci. Voilà. Et là, donc, avec notre petite phrase, ici, donc, du petit oracle de la forêt, on nous dit « Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil ». Donc, on vous propose, là, de prendre encore votre temps pour réfléchir, pour vivre cette transition sur le plan amoureux. En tout cas, vous avez, en perspective, des choses concrètes très bonnes, très porteuses. C'est quand même très bon dans l'ensemble. Voilà. Donc, là, c'est pour la vie amoureuse. Et puis, donc, nous allons voir, avec notre dernière ligne, le rapport aux autres dans la vie de tous les jours, au travail, etc. Voilà. Donc, j'ai choisi le travail parce que c'est là que, généralement, on croise le plus de monde, ou même sur le chemin pour aller au travail, pourquoi pas. Donc, ici, on a quelque chose de plutôt très bon, de parfait, presque, ou qui touche à la perfection pour certains. Alors, là, on a la perfection des résultats et la perfection des commencements, avec l'as, ici, cet as-là. Donc, on parle de réalisation, de potentiel vraiment concrétisable, de choses comme ça. Avec notre bateleur, on a la possibilité de faire ce que l'on veut à partir de ce que l'on est, de qui l'on est, de ce que l'on a comme connaissance, comme expérience aussi. Et alors, donc, là, sur le plan humain, il y en a qui vont peut-être se tourner vers des activités qui concernent l'enfance, à cette période-là, de la pleine lune. Ou alors, peut-être, allez-vous garder des enfants à un moment donné. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il s'agit peut-être aussi de se lancer dans une entreprise qui propose des jeux. Alors, ça peut être des jeux de société, ça peut être des jeux électroniques, du gaming, enfin, ces choses-là aussi. Des choses en relation avec tout ce qui est ludique. Ça, ça pourrait être franchement pas mal. Ce serait porteur, ça pourrait vous faire gagner de l'argent. Et en plus de ça, on sent une bonne ambiance, assez jeune d'esprit. Et en même temps, là, on voit des aspirations qui viennent de loin, qui peuvent se réaliser, qui étaient là déjà depuis un bon moment dans votre tête. Donc, là, on a la réalisation matérielle, des succès avec de l'abondance, avec le neuf de cœur. Donc, cela apporte beaucoup de satisfaction, d'autant que l'on a le sentiment d'avoir surmonté des difficultés avec panache ou avec brio, dans certains cas, c'est vrai. Là, on a une partie de chance, on a encore un indice de jeunesse ici. Donc, tout ce qui est un petit peu innovant, tout ce qui est un petit peu audacieux, là, franchement, on vous engage à le faire. Et surtout avec des gens jeunes d'esprit et dynamique. Alors, effectivement, là, à court terme, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami qui se joindraient à vous ou alors vous proposeraient de faire partie, justement, de ce type de projet. Voilà. Donc, on sent une ambiance amicale au travail qui se passe plutôt bien. Alors, à la période de la pleine lune, là, ça va être un petit peu plus calme. On va commencer à faire les comptes et à voir le résultat. Donc, on est rassuré, effectivement, comme je le disais. On a une sécurité financière assurée. On peut même commencer à envisager, si ce n'est pas encore le cas, de s'établir un foyer avec le partenaire, la partenaire, avoir la famille, etc. Voir investir dans un logement plus grand, par exemple. Voilà. Alors, il est peut-être pour certains question encore d'héritage, héritage monétaire, héritage peut-être aussi d'une maison ou alors d'une affaire familiale. C'est possible aussi pour certains. Voilà. On a là aussi quoi d'autre ? On a quand même l'indication ici, là, de deux messieurs âgés. Non seulement parmi vous, il y en a qui héritent de choses matérielles assez importantes, qui viennent du travail et des efforts. Mais en plus de ça, il y a une transmission de principes, voilà, de valeurs qui sont tout à fait bonnes. Et puis, une transmission intellectuelle très bonne aussi. On croit en certaines valeurs qui aident, en général, tout à fait. Voilà. Alors là, on a une indication supplémentaire. Il y a donc apparemment des titres et des contrats, des tas de papiers de notaires, ce genre de choses à signer visiblement. Voilà. Pareil, alors là, il y aura peut-être une période de flottement aussi, où tout ce que vous aurez eu à accomplir, eh bien, s'aura été accompli. Vous aurez rayé les tâches à accomplir au fur et à mesure. Et puis, bon, voilà. Donc, dans la période de la prochaine lune nouvelle, il faudrait voir, justement, peut-être à envisager de placer l'argent d'une certaine façon. Voir d'en mettre de côté, simplement pour s'offrir des vacances aussi. On peut quand même penser au repos, aux vacances. Voilà. Et puis, oui, donc là, peut-être un peu de comptabilité, de façon à pouvoir assurer un avenir confortable, tout simplement. Et puis, là, on a donc la mort et la résurrection. Donc, on voit bien que là, on a quand même une période de transition à partir de ce 9 mars, là, qui est très, très prometteuse, qui vous permet à vous de vous transformer, et enfin, de surmonter quand même des difficultés que peut-être auparavant, vous n'auriez pas pu envisager comme cela, de pouvoir surmonter. Alors, en conclusion, on vous dit, soyez libre et suivez votre instinct. Voilà. Alors, j'espère ne rien avoir oublié, là, avec ces trois lignes de tirage. J'espère, en tout cas, avoir apporté quelques clés, quelques indications à quelques-uns parmi vous. Donc, si cela vous plaît, revenez, partagez, likez, laissez-moi un commentaire, même simplement un petit coucou, ça me ferait plaisir. Voilà. Et puis, abonnez-vous, parce que je suis ravie de pouvoir continuer à faire tranquillement mes tirages, tant que je n'ai pas encore trop, trop, trop de bruit autour de chez moi, parce que, comme vous le savez, pour certains, j'ai cette calamité sur la tête depuis un moment déjà. Voilà. Bon, je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Au revoir.